bonjour nous sommes le 12 décembre 2023 je vous propose un nouveau point de situation en ukraine alors une nouvelle aide américaine a été annoncée pour l'ukraine d'un montant de 175 millions de dollars donc cette aide comprend des obus d'artillerie des munitions pour aimars 4 millions de cartouches de petits calibres ainsi que des javelines après une pause de trois mois les bombardements russes vont reprendre de manière plus soutenue cette pause leur a permis de recompléter leur stock en missile et notamment en missile x101 donc qui est une amélioration du cache 55 un missile de croisière lancé depuis un avion ce missile fait sept mètres plus de 7 mètres de long plus de deux tonnes avec une charge explosive de 400 kg suivant les versions il peut atteindre des portées entre 2000 et 5000 km avec une vitesse maximale de 900 kilomètres heure de voler pendant 10 heures et la version cache 102 peut être équipé d'une ogive nucléaire pour vous donner un exemple sur un tupolef 95 ms on peut embarquer jusqu'à huit missiles de ce type le président zelinski est arrivé à washington aujourd'hui afin d'y rencontrer lloyd austin mais également les sénateurs et le président biden des annonces de nouvelles aides devrait suivre après ces différents entretiens et enfin concernant les blocages à la frontière entre la pologne et l'ukraine par les routiers alors un checkpoint a été débloqué hier et il s'agit du poste frontière de yagodine qui est ici et qui est donc maintenant de nouveau ouvert à la circulation nous allons maintenant nous porter donc sur le terrain en commençant comme à l'habitude par le front de louansk mais avant nous porter donc plus en détail sur ce front il faut noter qu'à la frontière nord-est donc ukrainienne d'importants mouvements de troupes ont été observés dans le secteur de soumis donc qui est ici et ces mouvements de troupes sont de part et d'autre de la frontière il ya des mouvements troupes russes et également des mouvements de troupes ukrainiennes sur le front de louansk on va commencer donc avec le secteur de Sinkivka où on a assisté à une belle progression des forces ukrainiennes au nord-ouest de Sinkivka donc le village de Sinkivka est ici donc les ukrainiens ont progressé dans la forêt avec une géolocalisation d'un bombardement russe sur les positions ukrainiennes ici au 8 décembre donc vous avez la vidéo ici un blindé russe a également été détruits dans ce secteur au 10 décembre on continue plus à l'est dans le secteur de Ivanivka alors ici plusieurs blindés russes ont été détruits au nord-est avec de l'artillerie et des lances roquettes notamment avec le stugna ukrainien dans ce secteur donc plusieurs blindés ici russes ont été géolocalisés et donc détruits dans la journée du 6 décembre notamment ici avec deux blindés mais dans ce secteur un jour ce sont les ukrainiens qui reprennent du terrain et le lendemain ce sont les russes donc ici le secteur est assez dynamique dans cette zone grise on va continuer le long de la ligne de front et on va se porter directement dans le secteur de krémina alors ici on assiste à une intensification des combats et notamment des attaques russes dans ce secteur tout d'abord dans le secteur du village de Dibrova qui est ici donc des vidéos de combat donc vous avez le lien de ces échanges de tirs ici pas de nouvelles de l'attaque des chars ukrainiens donc de la semaine dernière donc du 2 décembre par contre ici au sud est de Dibrova les russes ont lancé une attaque dans ce secteur dans la forêt du moins ce qu'il en reste avec des chars accompagnés de fantassins et cette attaque a été lancée il y a un peu plus de 48 heures donc vous avez ici la vidéo l'attaque du 10 décembre et un t80 russe a été détruit hier avec la vidéo qui est ici donc attaque en cours des russes ici on va maintenant se porter dans la région de Siversk alors sur Bilorivka pas d'informations cette dernière semaine par contre on a des informations et des avancées russes notamment dans le secteur de Vézelé au nord-est et au sud de Vézelé également au sud de Rosdolivka ici où les russes ont repris du terrain dans le secteur de Bakhmout ici on assiste à une progression des russes en direction du village de Bodhanivka et ici qui a été également bombardé par des grades donc vous avez la vidéo du bombardement du village ici l'ancêtre a touché un blindé ukrainien dans le village même ici on ne peut pas affirmer la destruction de ce blindé donc vous avez la vidéo ici pour vous faire votre propre avis un petit peu plus au sud au nord du village de Kromové ici une unité parachutiste russe a lancé une attaque donc en direction de l'ouest donc vous avez la vidéo est ici donc l'attaque qui a été lancée il y a 48 heures et qui a atteint donc ce secteur ici et les casemates ukrainiennes ont été prises d'assaut par les russes vous avez tous les détails dans cette vidéo les parachutistes russes ont été appuyés par deux bmd4 donc vous pouvez voir ici à l'écran et vraisemblablement ils appartiennent au 217e régiment parachutiste de la garde qui appartient à la 98e division sur Kromové même donc il y a toujours une petite partie du village n'est pas encore confirmé contrôle des russes donc j'attends également des confirmations visuelles ou de géolocalisation pour pouvoir modifier la carte mais jusque là je garde toujours donc cette pastille noire pour Kromové à sud-ouest de Bakhmout ici une tranchée ukrainienne a été prise d'assaut par les russes vous avez la vidéo de l'assaut ici parce qu'on peut noter également ce que les ukrainiens sont en train d'évacuer leurs hommes de la première ligne dans ce secteur pour pouvoir se replier sur des positions défensives plus favorables sur Tichyivka les combats continuent mais pas d'évolution sur la carte cette dernière semaine donc on va directement aller dans la région de Donetsk pas d'informations non plus sur l'attaque locale ici dans le secteur de Choumy cette dernière semaine les ukrainiens avaient lancé une attaque à la mi novembre mais pas d'informations de modifications sur la carte donc dans la région de Donetsk alors tout d'abord un dépôt de carburant a été bombardé avec des lances roquettes multiples par les ukrainiens dans le quartier de Makiivka qui se situe au nord-est de Donetsk ici exactement par contre le dépôt pétrolier n'a pas pu être géolocalisé sur Avdivka même d'après les sources ukrainiennes les russes auraient déployé dans ce secteur 40 000 hommes pour mener la bataille sur ce dépôt en revier au nord d'importantes attaques russes ont eu lieu le 5 décembre les attaques ont été repoussées quatre blindés ont été détruits avec plusieurs dizaines de fantassins tués dans cette attaque donc vous avez les vidéos de ces combats et des pertes ici dans le village même des fantassins russes progresse mais ils sont régulièrement et aussitôt attaqués par des drones kamikazes ukrainiens ce qui ralentit leur progression dans le village un char russe a également été détruit et concernant les progressions au nord alors on note une progression des russes ici dans ce secteur au nord de cette épaulée au sud du terril ici un groupe de combat russe a été annihilé dans la zone ici vous avez la vidéo et les pertes dans la description ici et également en haut à droite et ce secteur reste donc toujours dans la zone grise on va maintenant se diriger sur le secteur sud et dans la zone industrielle donc des fantassins ukrainiens sont toujours présents dans les bâtiments de la zone industrielle comme ici au 7 décembre donc ce bâtiment est occupé par les fantassins ukrainiens et il est bombardé mais également il y a deux jours également des fantassins ukrainiens ont été géolocalisés dans ce bâtiment donc on ne peut toujours pas dire que la zone industrielle est à 100% contrôlée par les russes à ce jour un petit peu plus au sud ouest ici les ukrainiens ont repris du terrain à peu près une centaine de mètres je n'ai pas matérialisé d'une autre couleur voilà pour le secteur de la vifka très peu d'informations cette dernière semaine sur le siévernier ici avec aucune géolocalisation qui n'a pu être effectuée le village de permomais qui a été bombardé par des russes on continue sur la ligne de front on va maintenant se diriger jusque sur marine cas où un nouveau drapeau russe a été hissé hier donc c'est ici exactement le drapeau a été géolocalisé par deep state vous avez le lien ici de la géolocalisation du drapeau mais on ne peut toujours pas affirmer que les russes contrôlent le dernier quartier de la ville ici puisqu'on n'a pas de confirmation visuelle ni de géolocalisation pour ce qui est de ce drapeau ici donc les deux fantassins russes ont hissé le drapeau et ensuite se sont retirés rapidement malgré cela on note une progression des russes ici et également un peu plus au sud dans ce secteur ici donc voilà pour le secteur de marine cas on va toujours continuer à se diriger un petit peu plus vers le sud et plus précisément sur le village de novo mikhaidivka qui se situe ici il y a eu une attaque des russes donc le 10 décembre il y a deux jours quatre blindés ont été détruits mais ils ont atteint donc la limite du village ici donc vous avez la vidéo des quatre blindés russes détruits au 10 décembre un peu plus au sud de novo mikhaidivka ici un tos 1 a été désintégré par un drone kamikaze donc vous avez la vidéo ici donc les tos 1 sont redoutables dans les bombardements puisqu'ils utilisent des munitions thermobarriques mais ils sont extrêmement vulnérables aux petites attaques de drones qui déclenchent des explosions donc de leurs munitions thermobarriques dans d'énormes explosions on se dit alors sur vous les darts pas d'information par qu'un bmp1 ukrainien a été détruit il y a deux jours de ça vous avez la vidéo de la destruction du blindé ici se dirige maintenant sur le front de zaporizhia ou au nord de priotnyé ici un bmp russe fait feu donc sur les positions ukrainiennes sans être détruit ici vous avez la vidéo donc de ce blindé qui est en mouvement dans ce secteur ensuite dans la zone de robotiné ici alors les russes ont contre attaqué à l'ouest du village et sont tombés donc sur le léopard 2 qui avait été abandonné par son équipage aux alentours du 30 novembre donc c'est ici exactement donc ça c'est des vidéos du léopard 2 qui a été abandonné au 30 novembre donc par l'équipage ukrainien et ici une vidéo donc au 7 décembre qui atteste de la présence des forces russes à proximité du léopard 2 abandonné les ukrainiens ont lancé une attaque avec plusieurs blindés au sud ouest de robotiné mais le char et ses deux blindés d'accompagnement ont tous les trois été détruits ce 8 décembre les russes ont également perdu un btr 82 ici dans ce secteur et ils ont repris une large partie de terrain au nord de novoproprivka si vous pouvez le voir à l'écran en violet cette dernière semaine donc voilà pour la région de zaporizhia donc sur verbeauville les combats continuent mais pas d'évolution sur la carte on va maintenant se diriger dans la région de kerson alors sur kerson les ukrainiens possèdent une base secrète sur le dniepr où sont entreposés des dizaines de drones navale magoura v5 donc je vous partage la source qui est ukrainienne qui a partagé donc une vidéo que vous retrouverez en description et on peut constater qu'ils ont encore du stock en drone navale magoura v5 dans la région de kerson un convoi de camions russes transportant de l'infanterie a été bombardé il y a eu d'importantes pertes parmi le personnel militaire russe donc la vidéo est en description mais impossible à géolocaliser la frappe on va maintenant se diriger donc sur krinki donc ici sur krinki donc les combats continuent et ont repris en intensité les ukrainiens reçoivent régulièrement des groupes de combat frais ici dans ce secteur donc ils sont obligés d'utiliser des embarcations donc pour traverser le dniepr leur base navale a été bombardée donc le 10 décembre ici par un lance-roquette multiple vous avez la vidéo du bombardement ici les russes ont également largué des mines marines ici sur les petites rivières les ukrainiens sont obligés d'emprunter et de traverser pour pouvoir aller jusqu'au village de krinki donc vous avez donc les largages de ces mines marines ici depuis des drones avec la vidéo où on voit donc ce largage de mines les russes ont repris une bonne partie du village de krinki ici à l'est l'infanterie russe a progressé jusque presque dans le centre du village de krinki mais a été attaqué par des drones kamikaze ukrainien ici ce qui fait que ce secteur reste dans la zone grise à l'ouest du village de krinki ici les russes insistent avec des blindés appuyés par les parachutistes là également alors pourquoi des parachutistes mais parce qu'ils ont de nouveau utilisé donc des bmd4 qui sont utilisés par les unités aéroportées russe donc ici dans le secteur il s'agit des hommes du 328e régiment parachutiste qui appartiennent à la 104e division donc les russes ont au moins perdu quatre bmd4 qui ont pu être donc les géolocalisés ici mais également un petit peu plus en avant dont vous avez les vidéos avec les destructions donc également perdu un btr 82 vous avez la vidéo ici du btr 82 détruit au 8 décembre deux chars russes sont venus ici déposer l'infanterie ce secteur les deux chars russes ont pu faire demi-tour sans être atteints par des tirs ukrainiens au 7 décembre insister aussi à la retraite d'un groupe de combat russe ici c'est replié en direction de la forêt et on constate également que les ukrainiens ont été bombardés avec des ailes murs donc ce sont des missiles air sol qui sont embarqués sur les hélicoptères russes donc on a un tir de ailes murs ici au 10 décembre et un autre au 7 décembre davantage dans le centre du village donc ce qui atteste la présence des hélicoptères russes dans ce secteur et le village continue à être bombardés avec des fabs ici au 10 décembre donc pour l'instant sur kinky les combats les plus acharnés ont lieu à l'ouest où les hommes du 328e régiment parachutiste russe ont lancé plusieurs attaques sans succès pour l'instant ils sont appuyés par des hélicoptères et également par des blindés et côté ukrainien ils parviennent toujours à cheminer des renforts pour pouvoir maintenir leur présence dans le village de kinky donc voilà pour ce secteur sur le reste de la ligne de front de carson il n'y a pas eu d'évolution et de changement donc sur la carte en crimée non plus pas d'information la seule chose qu'on peut noter donc ces dernières semaines sur la crimée c'est qu'il ya une fumée noire qui s'est dégagée de la ville de féodosia mais impossible d'en connaître l'origine donc voilà pour les informations au 12 décembre 2023 donc en résumé la situation sur toute la ligne de contact reste difficile et tendue pour l'armée ukrainienne les russes mènent un grand nombre d'attaques avec des effectifs supérieurs les russes attaquent sur le front de louansk dans la forêt de serebianca donc qui au sud de crimina sur bakhmout ils ont avancé dans le secteur nord et plus précisément sur les villages de vezélé et razdonivka également à l'ouest de bakhmout vers bodanivka on note une progression dans la ville de avivka les russes engagent d'importants moyens en homme et en matériel au nord et au sud de la ville une progression est également noté sur marinka mais le contrôle total de la ville par les russes est encore prématuré les russes menacent également le village de novomikailivka qui au sud de marinka dans la région de zaporytia les combats continuent dans la zone de robotinée où les russes ont repris du terrain à l'ouest du village donc au nord de novoproprivka on peut noter également ces avancées sont aussi permises grâce à l'utilisation plus accrue des drones kamikaze russes sur l'ensemble de la ligne de front voilà et bien écoutez je vous remercie je vous souhaite une excellente fin de journée portez vous bien et à très bientôt